Et bonjour les combattants c'est Dilunex et j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du fameux Nilius de la licence Armored Alliance Donc voici de la seconde saison de Bakugan Battle Planet Si vous n'êtes pas au courant je vous mets le lien juste ici dans le petit i Allez voir ma vidéo de la semaine dernière car j'ai organisé un concours Le concours je l'ai expliqué la semaine dernière Cette vidéo portait sur ce magnifique Dragonoid et son Bakugir Donc le concours est simple Il vous suffit de commenter cette vidéo et la vidéo de la semaine dernière De liker cette vidéo et celle de la semaine dernière Et de vous abonner à la chaîne Youtube Et le gagnant de ce concours qui sera tiré au sort le 1er octobre 2020 Se verra recevoir un magnifique Diamond Pegatrix Donc voilà je lui offrirai ceci Donc n'hésitez pas à aller checker l'ancienne vidéo De partager, bah de partager non mais de commenter et de liker en vous abonnant à la chaîne Et revenez sur cette vidéo, faites de même mais surtout regardez cette vidéo Ne faites pas ça pour le concours De toute façon je le verrai au Watch Time Et si je vois que le Watch Time des vidéos montre que vous avez quitté la vidéo au moment où j'annonçais le concours Le concours sera annulé, ce qui me semble logique parce que je ne fais pas ça que pour vous offrir un Bakugan Mais aussi pour vous proposer du contenu Donc attaquons tout de suite l'ouverture de ce Nilius Donc comme d'habitude sur la face avant on peut voir que nous avons le Nilius d'Arcus Ainsi que son équipement de combat qui s'appelle Scorching Swords Donc voilà dessus on a aussi le logo Bakugan On a la présence du Bakugan qui est juste ici, une photo du Nilius qui est juste en haut et sur l'arrière rien de bien intéressant Hormis la façon que les Ultras ont à s'ouvrir Alors le Bakugan Le niveau de difficulté qui est là est de 2 Donc ce Nilius a une difficulté de 2 au niveau de la fermeture et non de l'ouverture Et ainsi que l'application Donc ouvrons ça tout de suite Comme la dernière fois Donc nous avons bien le Nilius avec son équipement de combat qui est juste ici Les cartes Et les Bakugan Et attardons nous tout de suite aux Bakugan Qui sont présents Alors en premier lieu nous avons un Bakugan Point Donc ce Bakugan Point qui est vraiment très joli Donc je vous ai expliqué comment étaient les Bakugan Dans la dernière vidéo Donc voici pour ce Bakugan Donc Bakugan Point On peut voir que ce Bakugan Donne plus 100 de Bpower Plus 1 de Strike Et moins 1 d'énergie S'il y a un équipement de combat je pense Un Bakugan Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout à quoi correspond la deuxième ligne de ces Bakugan Mais en tout cas ce Bakugan Il est vraiment très très chouette Ensuite le deuxième Bakugan Nous avons un Bakugan Bouclier Donc ce Bakugan Bouclier Voilà Illustration assez basique Avec en tout cas Des Armored Alliance Et ensuite derrière il nous indique Qu'il donne plus 100 de Bpower Et moins 2 Alors je dirais moins 2 d'énergie S'il y a un Bakugan Je ne saurais vous dire Ensuite pour les cartes Nous avons Alors on va ouvrir ça Sans abîmer bien évidemment Les cartes qui sont présentes A l'intérieur Hop Ça c'est ouvert Donc comme tout à l'heure Comme sur la dernière vidéo Pardon Oui je dis tout à l'heure Parce que comme vous pouvez le voir Dans mon t-shirt Je tourne cette vidéo en même temps que l'autre Donc nous avons Dessus Donc la notice La notice de fermeture De Sunilius Donc la voici On peut voir que Sunilius Se ferme en 9 étapes Bah 8 pour être exact Parce que la 9ème Et sa fermeture En 7 Oui 7 Parce que la première Et la dernière Illustration C'est quand il est ouvert Et quand il est fermé Ensuite Sur la face arrière Nous avons Donc les attributs Qui sont juste en haut D'ailleurs qui sont vraiment Très très classe On peut voir Tous les Bakugans De Armored Alliance Donc de cette version là Si en ce moment Donc tous ceux qui sont présents Alors je ne suis pas fan du Trox Qui est sur Du nouveau Trox Qu'ils ont sorti Mais en tout cas Voici pour cette notice Ensuite bien évidemment Nous avons la notice Des règles Donc voici Toutes les règles De Bakugan Battle Planet Armored Alliance Donc alors Les règles sont identiques Aux anciennes C'est juste que ça Il y a du contenu Supplementaire Grâce au Bakugan Donc voici pour les notices Donc les notices Comme d'habitude C'est des trucs qu'on a A foison Quand on ouvre du Bakugan Parce qu'on a tout le temps ça Et donc passons Tout de suite Aux cartes Donc la première carte Il s'agit De la carte Nilius Ultra Donc cette carte Elle nous dit Qu'elle se joue Avec un Bakugan Bouclier Et un Bakugan Point On peut voir Que ce Nilius A 600 2B power Et 3 de strike Et s'il atterrit Et s'il atterrit Sur un Bakugan Bouclier Il gagne Plus de 100 2B power Et s'il atterrit Sur un Bakugan Point Il gagne Plus de Plus de De strike Donc l'illustration Je la trouve Vraiment belle Nilius Avec ses deux têtes Franchement Cette carte est magnifique Et je la trouve Vraiment très très classe Et la deuxième carte Il s'agit de la carte De l'équipement de combat De Qui est présent Avec ce Nilius Donc cette carte S'appelle Scorching Sword C'est une carte Qui donne Plus 9 Alors plus Alors on voit Une petite épée Avec un S Alors je ne saurais dire Ce que c'est Donc elle donne aussi Plus 100 2B power Et plus 1 De strike Et on peut voir Que l'illustration Est magnifique Avec ce Nilius Qui tient Deux sortes d'épées Et franchement Cette carte est vraiment Très très belle Avec son petit contour Gris comme ça Un peu fait Un petit peu métallique Un effet métallique Un peu rayé Franchement Je le trouve Je trouve la carte Magnifique Et passons tout de suite A ce Nilius Donc on va sortir Tout ça Donc on va sortir Les deux griffes Qui sont présents Avec ce Bakukon On va aussi sortir Son équipement de combat Hop Et on va sortir Le Nilius Sur ça Si on y arrive Sans l'abîmer Ah oui Alors franchement Regardez moi Ce Nilius Il est magnifique Il est super grand Il est Alors là On peut dire Que vraiment Sur cette figurine Speedmaster A vraiment fait Les choses bien Parce que là Il n'y a Aucune partie Arrondie Qui reste Franchement Il est magnifique Il est super classe Donc Ces parties là Doivent se mettre Alors elles se mettent Ici Au niveau des jambes Donc on va les mettre Tout de suite Donc Les voici Voici ce Nilius Avec Les accessoires De l'équipement de combat Sur le côté Et franchement Il est Super classe Ce Bakugan Il est très grand Et l'équipement de combat D'accord Donc oui Donc franchement Regardez moi ça Ça fait vraiment Un super Bakugan Il est franchement Magnifique Vraiment très très grand Le tout Il est vraiment Très très classe Donc on va essayer De replier Donc l'équipement de combat Se replie Assez facilement S'il veut bien Voilà On va retirer Les parties Ici Du Nilius Et on va essayer De refermer Ce Bakugan Donc là Je pense Qu'il va me falloir La notice Parce que là Je ne comprends pas Vraiment Comment il se ferme Donc Il faut fermer Les têtes En premier Ensuite Il faut les rentrer On rentre Les jambes Ensuite On bascule La queue On bascule Les ailes Et ensuite Et ensuite Alors Pourquoi ça ne fonctionne pas On va maintenir le tout Non Comme ça Donc là Il s'est mal fermé Donc on va le réouvrir Parce que Il s'est mal fermé Alors il est où Il est là Alors Si je récapitule On bascule la tête Les pieds On bascule légèrement La queue Les ailes Et Oula Alors pourquoi Il ne nous tient pas Ah il va être assez compliqué Ce Bakugan Je sens Refermer Donc on va essayer De tout maintenir Voilà Voici Donc la voici Donc la voici En version sphérique Et franchement Ils ont vraiment fait un effort Sur le Bakugan Parce que Si on reprend Le Dragonoid De la semaine dernière Donc si je me rappelle C'est comme ça Hop hop On ferme la queue Et voilà Et ce que je trouve génial C'est qu'ils ont vraiment fait un effort Parce qu'il y a de moins en moins De parties Qui dépassent Et ça franchement C'est super cool Parce que rappelez-vous Que le Dragonoid Les tout premiers Dragonoid Ultra Qui étaient sortis Ils avaient deux grandes barres Sur le côté Qui étaient dégueulasses Donc là C'est vraiment cool Parce qu'ils font vraiment Un effort sur ces Bakugans Donc on peut voir aussi Que maintenant Il y a le logo Qui ça Ça leur donne vraiment Un petit plus Et je trouve ça vraiment Très classe Qu'ils aient remis le logo Donc on va se faire Un lancer Donc si on y arrive Comme d'habitude C'est l'enfer Non Toujours pas Ah il était dessus Mais il n'a pas ouvert Et voici Donc franchement Ce Nilius Est vraiment classe Donc en plus Avec son équipement de combat Ça lui rajoute vraiment Un truc supplémentaire Et je le trouve vraiment Magnifique Il est vraiment très très beau Donc voilà les combattants Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas Moi j'ai kiffé ouvrir Ces Bakugans Armored Alliance Donc n'hésitez pas Pour le concours Comme je vous ai dit Regardez la vidéo De la semaine dernière Likez et commentez Cette vidéo Ainsi que celle-ci Pareil Il faut faire la même manipulation Le concours sera tiré au sort Le 1er octobre 2020 Pour que vous puissiez gagner Ce Pegatrix Diamond Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo N'oubliez jamais Que la seule limite A la créativité C'est votre imagination C'était Dunex Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada